Ici Fabienne Collat, bienvenue à la 15e édition du Festival Haïti en folie, créée par la fondation Fabienne Collat et présentée par le groupe Banque TD du 26 juillet au 1er août 2021. Cette année, nous commémorons les 15 ans du festival, mais aussi les 35 ans de carrière de Daniela Ferrière, écrivain et membre de l'Académie française, ainsi que les 100 ans de la Société des alcools du Québec. Mais aussi nous rendons hommage non seulement à Daniela Ferrière pour ses 35 ans de carrière, bien mérité, mais également à deux autres icônes de la culture haïtienne, notamment Iole des Roses, légende de la musique haïtienne, ainsi que le poète et écrivain René Dépestre. Le festival vous offre des activités en salle, en plein air et en ligne. Donc vous avez vraiment quelque chose pour tous les goûts. Je ne saurais passer sous silence les événements qui ont secoué Haïti le 7 juillet dernier, et j'en profite pour envoyer toutes nos sympathies au nom de toute l'équipe à la famille et aux proches du Président Jovenel Moïse qui a été assassiné. J'en profite aussi pour dire que les activités que vous allez voir en ligne gratuitement ont été majoritairement enregistrées avant le 7 juillet. Vous savez, Daniela Ferrière eut à dire que quand tout tombe en Haïti, la culture reste. Et bien cette année, c'est cette culture que nous voulons partager avec vous. La culture haïtienne est à mon avis la seule vraie richesse exportable d'Haïti. Et nous allons tout faire pour garder cette culture debout et brillant et bien haut à chaque fois. Donc c'est pour ça que nous vous avons concocté une édition un peu revampée, une édition différente en toute solidarité au peuple haïtien et aux artistes surtout. Alors sur ce, je vous dis merci d'avoir été là. On ne peut pas célébrer 15 ans sans penser à nos fans, à nos festivaliers qui ont été là, loyaux pendant 15 ans. Donc merci, c'est grâce à vous que ce festival est rendu jusqu'ici. Merci à nos bénévoles et nos équipes qui n'ont jamais abandonné, qui ont été là et qui sont venus avec des idées novatrices les unes plus que les autres chaque année. Merci également à nos artistes. Sans nos artistes, il n'y a pas de festival. Et un grand merci à nos partenaires, notamment le Groupe Banque TD, très loyal partenaire, ainsi que la Ville de Montréal, Patrimoine canadien, la Société des alcools du Québec, le Ministère du tourisme, le Conseil des arts du Canada ainsi que le Conseil des arts de Montréal. Vous êtes tellement nombreux comme partenaires médias que ça aurait été impossible de vous nommer tous. Merci donc à la presse, merci aux médias. Merci, merci, j'ai que des remerciements à vous adresser. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous dire bon festival et si vous voulez voir exactement qu'est-ce que cette édition vous réserve, allez sur le www.haitienfolie.com et vous allez voir la programmation à votre rythme, jour par jour par jour. Alors merci encore à vous tous et on continue avec le festival. Bon festival à vous. Bonjour, je suis avec ma soeur et mon ami Michael Jean et on va parler de l'oncle René Depès, d'abord l'oncle de Michael Jean et ensuite cet oncle qui m'a adopté, le poète fondamental René Depès. Bonjour, bonjour Michael. Bonjour, René. Ça fait plaisir de te voir, je suis très très heureux de te voir et d'autant plus qu'on se voit, on parle de quelque chose qui nous fait du bien, c'est cet oncle-là qui nous a beaucoup donné et qui t'a particulièrement beaucoup donné. Je vois tes émotions à chaque fois que tu dis René Depès. C'est comme si je voyais la mer. Je pense que dans le film, on va parler du film aussi de Jean-Daniel Laffont et ce très très beau film Haïti dans tous mes rêves de Jean-Daniel Laffont et puis où je t'ai vu parler de Depès, j'ai l'impression de t'avoir vu sur une petite bâque et l'image m'est restée. Toi sur une petite bâque à je ne sais pas où, c'est peut-être pas à Jacques Mel, mais de toute façon au pays, dans cette mer si bleue que tu t'enfonçais. C'est comme si tu étais pratiquement projeté dans l'horizon et puis j'ai regardé en moi cette image de toi. Donc on va dire bonjour à l'oncle. Et puis j'aimerais, dans cette conversation, Michael, t'écouter sur ce que veut dire être la nièce d'un homme comme René Depès. Je pense que c'est d'abord une histoire de tendresse, d'une tendresse partagée, immense, qui commence très tôt. Je suis à peine adolescente, je vis au Canada avec ma mère, sa soeur, et lui est à Cuba. Il y a cet oncle qui pour moi m'arrive d'abord par l'écriture et que je vais retrouver physiquement à Cuba, mais qui déjà, bien avant, m'envoie de ces textes. J'ai 12 ans, j'ai 13 ans, il m'envoie des textes. Et il y a entre autres ce texte très beau, ce manuscrit. Alléluia pour une femme jardin. Et ma mère est un peu inquiète. Elle est un peu inquiète parce qu'elle se dit, mon Dieu, qu'une enfant de 13 ans, 14 ans, lise cela, ces mots-là, dans cet érotisme fulgurant. Oui, solaire. Solaire. Elle dit à son frère, est-ce bien une bonne idée ? Et lui, de lui répondre, mais la vie est ainsi faite. La vie est faite aussi de cette texture-là, de cette effervescence. Et je veux avoir d'elle sa réaction et sa lecture m'intéresse. Et effectivement, naît avec cela une relation, un dialogue très riche, très beau. Il est beaucoup à l'écoute. Je me sens immensément privilégiée d'avoir accès à ce manuscrit et accès par le fait même à la puissance des mots, à cette charge poétique extraordinaire et à cette mémoire vibrante qui est la sienne. Parce que les lieux sont campés avec une précision extraordinaire. On est à la fois dans la fragrance, dans la lumière, dans la texture des corps. Et c'est fabuleux. C'est une façon de dire à Héti qui est magnifique. Et je m'attarde au mot. Je m'attarde à la façon de dire. Et lorsque nous allons nous retrouver face à face les premières fois, c'est sa parole qui me convoque. Parce que je trouve qu'il écrit comme il parle. Il parle comme il écrit. Ce qui est une chose extraordinaire quand même. Mais déjà, l'oncle m'a accompagnée sur son parcours de jeunesse. Cette espèce de ferveur absolue du jeune homme. Ma mère m'avait mis en main son premier manuscrit, donc « Etacelle » de Pestres. Et il m'avait raconté cette histoire de ce garçon qui commence à écrire dès ses 17 ans, 16-17 ans. Et qui a une assurance absolue de ce pouvoir entre les mains, ce pouvoir de la plume. Tu sais, ma grand-mère a élevé seule ses cinq enfants. Veuve très jeune. Et elle va quitter Jacquemel, son lieu natal et son lieu de vie, là où sont nés ses enfants. Parce qu'elle a envie d'une indépendance totale. Elle ne veut pas être sous la tutelle de ses frères. Elle veut sortir du lieu et elle veut ancrer vraiment son indépendance, sa liberté. Et elle en a tout le courage. Donc, elle va arriver à Port-au-Prince avec ses cinq enfants. Et elle n'a que ce seul objectif. C'est que les cinq enfants, filles et garçons, accèdent à l'éducation. Et elle passera toute sa vie à nous dire ça. L'éducation, c'est la clé de la liberté. Et voilà qu'elle a un fils poète. Elle a un fils poète. Et c'est une femme aussi de la parole. Elle a une capacité oratoire extraordinaire. Les gens viennent l'écouter. Les gens viennent. C'est une femme d'un milieu très, très modeste. Qui se retrouve seule avec cinq enfants. Qui est toujours, tu sais, comme ce beau poème de la Saint-Ger. Oui, oui, oui. Courbée sur sa machine à coudre de jour et de nuit, n'est-ce pas ? Elle pédale. Pédale le jour. Et elle va ainsi gagner sa vie avec ses vêtements qu'elle coûte et qu'elle va vendre au marché. Et son but, je te le redis, n'en est qu'un. C'est d'assurer que les enfants accèdent à cette liberté qu'apporte l'éducation et bien sûr l'écriture. Alors, René, son fils poète, décide de publier, de faire publier ses poèmes. Et il a à ce moment-là à peine 19 ans et il va à la librairie des champs quand même, à l'imprimerie de l'État, avec tout son courage. Et il dit, voilà, j'ai des textes. Ces textes-là, je veux les partager. Et il apporte ce manuscrit. Au départ, on le reçoit, voilà, comme ça, en se disant c'est un original. Mais il revient à la charge, toujours. Et quand enfin, enfin, Deschamps se pose, pose son regard sur les textes, il était bâillé. Il était bâillé. Il voit cette capacité de dire. Et j'ai envie de partager avec toi l'un des poèmes, si ça te va. Oui, 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 tu peux. Pourquoi je le choisis, celui-là ? Donc, il est dans État sec, on est donc, écoute, en 1945, oui, c'est ça ? Oui, c'est 45, oui, 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 c'est 45. Et il a ce poème qui l'intitule « Me voici ». Et je crois que c'est un poème fondateur. Il se présente. Me voici, citoyen des Antilles, l'âme vibrante. Je vole à la conquête des Bastilles nouvelles. Je glame dans les champs ensoleillés des moissons d'humanité. J'interroge le passé. Je mutile le présent. J'enguirlande l'avenir. Tout mon être aspire au soleil. Me voici, fils de l'Afrique lointaine. Partisan des folles équipées. Je cherche la lumière. Je cherche la vérité. Je suis amoureux de l'âme de ma patrie. Me voici, nègre aux vastes espoirs, pour lancer ma vie dans l'aventure cosmique du poème. J'ai immobilisé tous les volcans que couvrait la terre neuve de ma conscience. Et j'ai versé par un pompe-coup d'État toutes les disciplines nuageuses de mon enfance. Et j'ai renversé, plutôt, par un pompe-coup d'État, toutes les disciplines nuageuses de mon enfance. Me voici, prolétaire. Je sens gronder en moi la respiration des foules. Je sens vibrer en moi la rage des exploités, le sang de toute l'humanité noire. Fait éclater mes veines bleues. J'ai fondu toutes les races dans mon cœur ardent. Me voici, poète, adolescent, poursuivant un rêve immense d'amour et de liberté. Bravo, bravo. C'est sublime. Mais ce qu'il faut dire, il est né en 1926, en août 1926, et là, nous sommes en 1945. Là, on parle d'un jeune homme de 19 ans qui a cette conscience, qui vit avec cette néguitude et puis tout ce cosmopolitisme aussi. Parce que ce que j'aurais, et pour toi comme question, Michael, c'est où est-ce que René Despès a trouvé ce regard sur le monde ? Parce qu'il y a là un regard sur le monde qui est d'une puissance inouïe. Comment peut-on imaginer un jeune homme de cet âge-là puisse regarder le monde avec cette idée, cette espèce de philosophie de la néguitude et cette espèce de besoin, de liberté, d'amour. C'est un hymne assez profond. Où est-ce qu'on peut trouver ce discours-là, Michael ? Ça s'enracine où, d'après toi ? Je crois que déjà, ça prend racine dans l'histoire même d'Haïti, qui est un terreau fertile. C'est-à-dire, ça prend racine dans cette histoire d'un exploit inimaginable de ces êtres, ces hommes, ces femmes, qui, je dirais, enterrés, vivant dans le supplice du déracinement forcé et de l'esclavage, qui vont décider et rassembler tous leurs efforts pour s'affranchir par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Et il y a dans cette histoire quelque chose d'absolument fabuleux. Réaliser l'impossible, l'impensable. 400 ans, quand même, de dépossession de soi, de son humanité. 400 ans de déni total de notre, oui, de notre dignité d'êtres humains et pourtant cet esprit de résistance et cette révolte qui fera basculer tout un système. Tout un système établi sur l'exploitation de l'énergie humaine, de la dignité humaine et de l'homme par l'homme. Et je pense qu'il y a dans cette histoire quelque chose qui nous fonde, nous, haïtiens, et qui nous font interagir avec le reste du monde à travers cette expérience de la résistance et vraiment une résistance qui puise sa force dans ces valeurs extraordinaires de liberté, d'égalité, de fraternité, des lumières qui nous parviennent jusqu'aux plantations et que nous ressentons dans notre chair et que nous faisons nôtre en se disant pour nous aussi les nègres des plantations, pour nous aussi cette liberté, pour nous aussi cette égalité, pour nous aussi cette fraternité et pas seulement pour nous mais pour le monde entier parce que de ce combat et de cette résistance des haïtiens, il y a un désir de s'adresser au monde et de dire ce qu'il est possible d'accomplir. Nous ne le faisons pas que pour nous, nous le faisons pour l'humanité toute entière. Et donc, je crois que grandir et naître dans ce terreau a quelque chose je dirais d'extrêmement lumineux, d'extrêmement lumineux. Je ne sais pas, je retrouve cela dans notre tempérament profond. Je retrouve cela en moi aussi. C'est-à-dire cette envie de toujours défier l'impossible, de se dire voilà. C'est un évitage. Nous ne pouvons pas nous enfoncer en la fatalité. Et pourtant, nous venons d'un pays je dirais de tous les espoirs et aussi de toutes les misères. C'est-à-dire nous venons d'un pays que l'on a estampilé si tu veux sous le sceau presque du pays maudit. Certains ont osé le dire. Mais nous savons ce que nous puisons de ce sol et de cette expérience. Mais j'aime beaucoup. Ce que nous avons su donner au monde aussi. Je crois que le jeune garçon, le jeune garçon révolté qui est sur cette île ressent déjà un tout-monde. Je veux dire le chez-soi n'est pas suffisant. Il faut vraiment tout embrasser. Il faut vraiment penser le monde du lieu où l'on est. Et il est dans cette conscience. Oui. On a cité Aimé Césaire. Tu as cité Michael Aimé Césaire. Moi, je voyais beaucoup, je pensais beaucoup plus tard à ce tout-monde d'Edouard Brisson et cette poétique de la relation. Et c'est là qui est ce qui m'intéresse toujours. C'est que je répète en fait avec tous les jeunes. On était très jeunes en Haïti. On a répété tous les poèmes de Dépeste. Mais surtout ce... En fait, cette finale-là du poème que tu as lu « Me voici poète adolescent. » et j'aime beaucoup cette déclinaison. On le sent. Me voici poète adolescent poursuivant un rêve immense d'amour et de liberté. C'est-à-dire que tu parlais de lumière. En fait, le recueil, c'est étincelle en 1945, imprimé de l'État. Et c'est cette immensité de lumière, d'amour et de liberté. C'est ce rêve. C'est-à-dire qu'on parle de la poésie comme Césaire va parler d'âme miraculeuse. Donc, c'est une... Il y a une charge ici de lumière. Il y a un autre poème d'un étincelle Michael. J'attire ton attention là-dessus. Mais je sais que c'est un poème que tu connais bien parce que moi, j'étais tout jeune en Haïti, vraiment tout petit et tout le monde en allait à l'école sur la route de l'école en récitait ce poème. Je ne viendrai pas ce soir tisser au fil de ton regard des heures d'abandon de tendresse et d'amour. Des camarades de bronze ont convié ma jeunesse à l'assaut de cette citadelle qui s'écroule. Je ne viendrai pas noyer ma tristesse dans le flot tumultueux de tes cheveux d'émènes. Une étoile de poup luit à l'horizon. Je ne viendrai pas mirer mon fol espoir dans le cristal de tes prunelles sauvages car quel sens donner à nos baisers à nos étreintes à ce soir brûlant de fièvre si notre amour reste indifférent aux appels désespérés de la souffrance humaine. nous on était déchirés on était complètement complètement déchirés entre la révolution et l'amour on était mais c'est et c'est là qu'on a appris que quand tu parlais tantôt de cet héritage en fait immense et a dit c'est à dire que ce comment on a dans ces poèmes là comment on a appris les chemins du monde les chemins de l'amour les chemins de la beauté les chemins de la révolution on était tout petit c'est à dire que c'est une chance qu'on a eu un oncle comme ça mais en termes de transmission c'est c'est capital Michael c'est c'est des milliers de jeunes c'est pas je suis pas seul c'est des milliers de jeunes affamés affamés d'histoire affamés du monde qui découvrent qui découvrent ce poème là et nous sommes en pleine dictature nous sommes en cas de grandir il y a une chose fondamentale tu sais Rodney quand il dit et moi j'ai été pétri de ça j'ai été élevée avec cela même si ça vient aussi sur cette promesse cet engagement une part de souffrance tu vois il dit si notre amour reste indifférent on s'appelle désespérer de la souffrance humaine et c'est une chose qui m'a été inculquée dès l'enfance par ma grand-mère par ma mère qui me disait toujours l'indifférence ne peut pas être une option tu dois tout voir tu dois tout comprendre tu dois tout ressentir dans ta chair même et même si cela est douloureux même si cela te fait souffrir il te faut absolument affronter affronter les appels désespérés de la souffrance humaine en sachant que tu as aussi ta part je dirais de ton apport est précieux ta part de contribution à ce combat face à la désespérance humaine tu ne peux pas être indifférente et je trouve que ça a fait de mon enfance ça a placé sur mes frères épaules d'enfant une responsabilité très lourde mais qui m'a défini c'est-à-dire que dans cette souffrance-là et cette conscience aiguë pas du tout dans la bulle de l'indifférence ni de l'innocence dans cette conscience aiguë il y a aussi une force extraordinaire qui est celle de l'engagement je crois que René très tôt a ressenti cela il a reçu aussi ce même appel à ne jamais être indifférent et cela veut dire aussi s'engager cela veut dire avoir une pensée sur les choses avoir un point de vue et savoir que nous faisons partie de la solution et nous sommes tenaillés par cela toute notre vie nous avançons sur ce fil rouge où nous nous disons ce qui se passe autour de moi ne peut pas me laisser indifférente et indifférente et j'ai le devoir de répondre de répondre et pour ceux qui ont vu le film Haïti dans tous nos rêves qui est un peu en citation à Adriana dans tous mes rêves il y a cet appel que je porte à René en lui disant tu dois rentrer le pays t'attend et plusieurs voix dans le film disent cela tu dois rentrer le pays t'attend le jeune homme que tu as été si engagé qui a dû quitter partir mais en même temps sur un chemin du combat du combat à poursuivre est attendu dans ce pays de tous les espoirs et il résiste et il résiste et il me dit mais qu'est-ce que c'est que cet appel des sirènes Haïti ne m'a jamais quitté je ne suis pas je suis ailleurs je suis partout mais je ne suis pas déracinée et le plus important c'est ma façon de rendre Haïti par la plume par la poésie voilà ce que je suis mais en même temps un poète engagé c'est-à-dire qu'il est l'homme aussi de la conviction de la nécessité même à travers ces années par le marxisme si tu veux de mener un combat contre l'injustice de mener un combat pour l'égalité et il sortira de ce long périple souvent déçu souvent déçu profondément déçu sa rupture à Prague avec les partis communistes sa rupture et son refus du stalinisme ensuite il partira au Brésil il ira à Cuba persuadé qu'il y a encore espoir et que l'on peut tout réformer l'on peut réinventer la vie l'on peut réinventer le monde il est toujours sous cette impulsion mais malgré tout il réalise que sa plus grande liberté est dans l'écriture et c'est et je dirais que si tu veux cette leçon là parce que la vie de René est une leçon est une leçon et un art de vie c'est une c'est une volonté de résister mais en même temps d'affronter le réel et en même temps d'être dans dans cette dans cet espace sacré aussi de de sa capacité de réinventer le monde mais dans dans l'écriture avec une mémoire une mémoire fabuleuse il n'oublie rien oui tu as cité des pèses tu as cité tu as cité aimé Césaire et quand on parlait de ce rêve immense d'amour et de liberté quand on a parlé de si notre amour reste indifférent aux appels désespérés de la souffrance humaine là on est dans l'étincelle donc en 45 au même moment et cahier de retour au pays natal va être publié au même pratiquement au même moment et aimé Césaire dit quelque chose et surtout mon corps aussi bien que mon âme gardez-vous de vous croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur car la vie n'est pas un spectacle car une mère de douleur n'est pas un possénium car un homme qui crie n'est pas un nom pour ceux qui dansent j'ai trouvé qu'il y a une espèce dans l'intertexte entre René Dépeste et Aimé Césaire qu'il y a eu tellement de tellement de connivence tellement de connexion de Cahiel justement par rapport à la souffrance humaine mais cette négritude si forte si belle c'est-à-dire cette manière de ramasser toutes les valeurs noires et de dire nous sommes nègres nous sommes nègres il n'y a pas d'injure il n'y a qu'une civilisation voilà une civilisation et ça c'est notre expérience c'est notre expérience c'est notre expérience haïtienne et que va louanger aussi Aimé Césaire le côté subversif aussi dans la révolution haïtienne qui est de dire vous nous avez vous nous avez qualifié de nègre vous en avez fait une injure nous allons réinjecter dans ce mot toute une charge aussi d'humanité et d'humanisme désormais nègre voudra dire homme et que tu sois blanc ou noir lorsque l'on t'estime on te dira nègre on dira nègre ça même si les blancs sont bons nègres donc nous nous renommons pour finalement renaître à nous-mêmes et nous réinjectons même dans les mots et c'est là la puissance aussi de cette vision du monde c'est de se dire que même les mots nous pouvons les réinvestir d'un sens nouveau le mot de l'injure absolue chez le maître nègre tu n'es qu'un nègre un sous-homme on te défait de la charge de ton humanité nous allons l'enoblir et lui donner aussi une dimension universelle nègre c'est l'homme et cette démarche aussi de la négritude qui est une façon oui de renaître à nous-mêmes de reprendre tout ce dont on nous a dépossédé dans l'injure absolue dans la souffrance dans cette violence ignoble qu'a été la traite et qu'a été l'esclavage et nous affranchir voulait dire ça or je trouve que dans ce faux débat autour de voilà du mot nègre il y a une espèce d'ignorance profonde de ce qu'a été l'expérience haïtienne qui a poussé la subversion jusqu'à justement réinvestir les mots de leur sens on nous a dépossédé de nos noms nous avons pris les noms les plus célèbres nous nous sommes nommés nous nous sommes renommés mais vraiment avec les noms les plus les plus célèbres de l'occident et de cette civilisation là on leur a dit bon vous nous avez dépossédé de nos langues de nos lieux de notre liberté de notre humanité de nos noms nous prendrons tout et ce sera ça aussi la vraie conquête et la vraie conquête elle passe aussi par la langue elle passe aussi par le sens des mots donc c'est extraordinaire de voir cette volonté de se refonder de renaître à soi-même et la révolution haïtienne c'est ça donc je trouve je trouve dommage tout ce discours autour du mot nègre et puis de dire que certains peuvent l'utiliser et pas d'autres donc il y a cette espèce d'amnésie il y a cette ignorance profonde de l'expérience aussi autour de de cette de cette appropriation du mot et de cette proclamation de la négritude et Messésère me dit si bien Haïti le lieu où la négritude se met debout pour la première fois et dit qu'elle croyait à son humanité voilà exactement et nous nous assumons totalement dans ce combat dans cette renaissance dans cette conquête cette reconquête de nous-mêmes et donc oui et tu vois encore César que dit-il on ne peut pas nous ne pouvons pas rester les bras croisés il y a l'urgence d'agir il y a la nécessité l'urgence et le devoir d'agir donc de toujours rester droit et fier et d'utiliser voilà le verbe également pour pour penser le monde et c'est c'est extraordinaire comme regarde comme cela nous remplit d'énergie hein oui oui c'est ça c'est à la portée de tous et de toutes moi je travaille avec des jeunes du monde entier du monde entier qui sont de tous les horizons et et cette je trouve qu'il est formidable d'entrer en contact avec cette cette partie d'eux-mêmes qui est si réjouissante qui est cette aspiration oui à l'amour et à la liberté tu sais que alors que j'étais secrétaire générale de la francophonie j'ai lancé un espace une plateforme et un mouvement qui s'est intitulé Libre Ensemble Libre Ensemble et les jeunes de partout à travers le monde se sont appropriés cet espace en se disant qu'il y avait là quelque chose de fabuleux il y avait à la fois cette valeur sublime de la liberté et c'est ce désir d'être ensemble et de se rencontrer dans un tout monde dans un tout monde et là on va à Glissant bien sûr il y a le tout monde ce tout monde qui nous appartient et pour et pour tous nos désirs de liberté et de et de rencontre tu sais nous vivons nous vivons sur les décombres de quelque chose qui aurait pu être tellement tellement extraordinaire un rendez-vous raté le colonialisme ça a été ce rendez-vous raté alors que des peuples n'auraient plus se rencontrer totalement autrement c'est-à-dire la reconnaissance des uns des autres dans le désir vraiment d'engager le dialogue et de et de se reconnaître les uns dans les autres et ça a été tout autre chose ça a été la domination ça a été ça a été l'avilissement ça a été l'exploitation et c'est tellement dommage mais il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard et c'est à nous de construire cet autre monde où nous nous rencontrons vraiment tu vois et avec avec cette capacité de nous reconnaître les uns dans les autres parce qu'elle existe elle est réelle j'aimerais revenir un petit peu au film de Jean-Daniel Lafond et Haïti dans tous nos rêves et on a parlé de de connexion de d'intertexte entre Dépeste et Césaire et et Jean-Daniel aussi a fait un film qui s'appelle La manière nègre il a osé donc il a osé avec toi avec en fait avec Dépeste et puis avec Césaire aller vers la manière nègre sans avoir peur de dire le mot nègre parce que il est il est travaillé par ce mot il respecte et il dit honneur et on a répondu respect donc et il est entré dedans et c'est un film en fait magnifique c'est un film magnifique et mais c'est un film chemin faisant et c'est pour montrer peut-être le rôle d'Haïti dans pas seulement dans la francophonie mais dans le combat pour tous les nègres du monde dans le combat pour la dignité pour cette citoyenneté pleine et entière pour la liberté aussi tout le combat pour la liberté et que ce soit dans les deux films de Jean Daniel j'ai vu cet humanisme en fait comment se rêve d'humanité comment entrer dans en fait les rencontres auraient pu se passer autrement au lieu de la violence au lieu de 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 l'exploitation les rencontres auraient pu être dans une grande sororité ou dans une grande fraternité et je pense qu'il y a un regard un regard c'est comme une épopée ce regard sur le monde Mikaël le regard de Jean Daniel Laffont et le regard de Aimé Césaire je vais ouvrir une petite parenthèse pour qu'on puisse rentrer un petit peu dans Aimé Césaire j'ai rencontré Aimé Césaire c'était peut-être la cinquième fois parce que mon fils s'appelle Aimé pour te dire combien j'aime Aimé Césaire donc j'ai appelé mon premier fils mon premier garçon Aimé donc et j'étais à la mairie de Fort-de-France donc tu connais le bureau d'Aimé Césaire l'ancienne mairie qui est devenue son bureau et à chaque fois je suis à Fort-de-France je devais aller le voir on a un ami commun qui est Gilles de l'Alexandre de la Ligue de l'Alexandre que tu connais Mikaël donc on a été naturellement chez 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 Césaire à à la à son bureau et quand il me recevait mais avant on s'était vu quand il était maire mais là il est devenu maire honoraire etc il était là à son bureau et il n'entendait pas trop bien et il y avait sa secrétaire et qui dit et puis je viens je dis encore c'est moi ça fait on s'était vu il me lisait René et Mécézé etc donc il a fait le lien moi-même à Haïti il commence à parler de Toussaint Louverture de Dessaline tout de suite après les roues de l'indépendance il a cité le nom de René Dépeste il a dit ah bon et puis la secrétaire m'a donné m'a dit ah bon lis 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 il m'a dit lis ça il a pris l'anthologie de de Séguers la grande anthologie de Séguers elle m'a donné ça à la page avec le poème je suis Atibon Lekba mon chapeau vient de la Guinée de même que ma canne de bambou il dit lis ça et je lisais ça pour et je lisais pour Aimé Césaire j'ai commencé par dire je suis Atibon Lekba et puis le vieux il a il était tellement excité il a continué avec moi il était vraiment mon chapeau vient de la Guinée de même que ma canne de bambou de même que ma vieille douleur de même que mes vieux os je suis le patron des portiers et des garçons d'ascenseurs il était comme possédé par tous nos lois et puis il m'a il m'a fait une il m'a fait une déclaration en disant et je pense que Césaire m'a dit l'histoire d'Haïti m'importe beaucoup plus que l'histoire de mon propre pays quand j'écoute quelqu'un comme René Dépeste quand je suis dans une fraternité comme René Dépeste ça me donne envie ça me dit que le monde peut être autre chose que ce qu'on voit là maintenant donc il y a une amitié il y a une connivence entre entre ces ces deux là entre Aimé Césaire et René Dépeste qui est une fraternité mais vraiment très 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 active et quand René Dépeste quand Césaire parle d'Haïti je pense qu'il parle naturellement de Toussaint-Louverture il parle du roi Christophe mais il parle aussi de René Dépeste oui et puis il y a tu vois quand quand il dit il parle de l'Eba il parle de il parle de la Guinée il y a cette africanité globale également qui qui est reconnue et dont nous sommes et dont nous sommes nous sommes voilà oui des Amériques mais en même temps il y a ce lien puissant avec l'Afrique je sais que tu vois je rentre à peine du Sénégal je suis rentrée hier et quand je je foule le sol africain quand je traverse le Sahel quand j'arrive au Bénin et que dans le village de voilà le lieu de naissance du père de Toussaint-Louverture à Alada au Bénin je suis accueillie à la place Toussaint-Louverture et que je suis vraiment dans le creuset aussi de notre spiritualité donc du vaudou et que ces rythmes-là me marchent dans le sang et que je m'adresse à la foule et que je ne sais pour quelle raison d'un seul coup deux mots me viennent « Aïe bobo ! » toute la foule me répond « Aïe bobo ! » et je comprends que ces mots viennent de là et que c'est le mot du rassemblement donc ce lien puissant aussi avec le continent des origines cette terre rouge comme notre sang est là en résonance je crois dans la cadence et dans les rythmes de la parole de l'écriture de Césaire comme de De Pestre et d'autres donc cette appartenance à cette africanité globale que l'histoire a voulu ainsi qui fait partie de notre expérience elle se doit aussi d'être considérée tu sais il y a quelque chose d'extraordinaire chaque fois que je me retrouve en Afrique même quand je vais là où je ne parle pas les langues africaines qui sont pratiquées les rythmes me marchent dans le sang et je les connais et je les reconnais et c'est un langage également je réponds comme ça avec le corps et nous nous parlons ainsi c'est extraordinaire c'est extraordinaire nous avons dans les plantations été châtiés chaque fois que nous avons voulu préserver ce trésor de nos origines mais nous avons résisté justement avec ces segments de culture que nous avons cultivés et qui restent encore en nous quand je suis en Afrique que je reconnais tous les gestes façon de dire de lancer les mains de se parler de se toucher d'être ensemble de se rassembler dans une diversité d'un foisonnement extraordinaire parce que ce sont une multitude de traits de civilisation mais qui nous ont marqué qui sont en nous qui sont nous qui sont nous également ce nous qui est dans cette négritude dans cette appartenance et qui est voilà qui est d'une richesse absolue donc je trouve que le mouvement de la négritude dit tout cela dit un patrimoine un patrimoine précieux sacré dont on a tenté de nous déposséder mais qui résiste malgré tout qui est là qui nous marche dans le sang qui nous définit qui nous anime et à travers lequel nous agissons aussi parce que nous nous reconnaissons nous nous reconnaissons et en même temps dans ce patrimoine il y a une part d'universel parce que dès lors qu'on le reconnaît on devient aussi parti du monde on devient aussi citoyen bien campé dans le monde et avec fierté avec fierté avec assurance il y a il y a cette capacité chez nous de dire je n'ai aucun doute je n'ai je n'ai aucun doute sur qui je suis ni d'où je viens on a tenté parfois par l'aliénation de nous brouiller les pistes mais nous avons cette force et cette volonté de nous dire oui nous appartenons à cette histoire singulière de souffrance d'humiliation mais en même temps de combien de force quand tu vas par exemple que ce soit à Gorée et plus encore je dirais à Elmina dans l'une de ces forteresses concentrationnaires où lorsque l'on l'on capturait ces femmes ces hommes pour ensuite les préparer pour le passage vers l'inconnu pour être réduits en esclavage ces lieux ces lieux nous parlent nous parlent d'une manière je dirais assez assez bouleversante et je sais que chaque fois que je me tiens debout là je prends la pleine mesure de notre force parce que je me dis je suis là libre debout et de retour donc dans un cahier de retour au pays natal il y a aussi tout cela il y a ce voyage les images que tu évoquais au début de notre conversation où tu me vois dans une barque allant au large je porte les cendres de ma mère ma mère est morte au Canada elle a connu l'exil elle n'a plus jamais eu l'occasion de retourner au pays de ses origines mais elle avait inscrit quelque chose qu'il fallait absolument respecter c'était qu'on ramène ces cendres en Haïti et que quelque part on fasse deux choses d'abord par le par le rite oui chrétien que l'on se rassemble et que l'on se recueille et qu'une partie de ses cendres soit déposée dans le caveau familial à Jacques-Maine elle a dit je veux d'un autre rituel aussi pour accompagner celui-là c'est celui des ancêtres et sur la plage de Caï-Jacmel très belle plage ils sont venus par centaines de vaudouisants tous vêtus de blanc et moi aussi avec ma fille et nous avons cette autre part de ces cendres que nous allions porter à la mer dans le son des tambours et des chants et de ces langues qui nous reviennent et qui vivent encore en nous c'était fabuleux et une fois les cendres versées à la mer dans cette mer des caribes il y a cette idée que voilà c'était une façon de reprendre le chemin à l'inverse et de retourner voilà aux terres de nos origines au continent de nos origines en ligne droite attention en ligne droite et ça je crois qu'on ne peut pas nous enlever cette force et cette conscience profonde en nous nous peuple noir et sans sans exclure les autres peuples avons cette expérience singulière venons de ce de ce terreau et et emportons la fierté et la force et nos écritures en témoignent nous le disons nous continuerons de le dire et nous sommes pétris de tout cela et c'est c'est quelque chose d'unique je pense dans l'histoire de l'humanité tu sais tu connais cet autre recueil certainement du début donc gerbe de sang gerbe de sang oui il y a quelque chose est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut voir parce que je pense que tu as une archive secrète que si on pouvait voir voilà oui tu vois tu vois bien oui oui c'est beau gerbe de sang c'est quelle édition que tu as là Mickaël alors là c'est la collection la vie violente et c'est l'imprimerie encore de l'état avec une belle préface de René Vélance ok et il y a ce poème magnifique pour annoncer l'aurore et là c'est encore une fois cette prise de conscience dès l'enfance donc la jeunesse est importante c'est un creuset vraiment qui est là pour définir l'être que l'être en devenir pour annoncer l'aurore enfant des désespoirs féconds de quel crime répond ton âge de quelle torpeur languisse tes membres ouvre les fenêtres de toutes les folies la liberté chante au dehors ouvre les fenêtres enfant des aurores saignantes et belles écarte les paupières de ton mal brise en mille morceaux la vitre de tes premières amours la liberté chante au dehors que le vent du soir emporte tes sens au pays des fantômes berce berce tes rêves de coutelas et de poitrine trouée remuée berce ta fureur berce ton sang la liberté chante au dehors la liberté chante chante sur les toits des arbres nouveaux sur le sourire des nuages errants chante au-dessus des ombres ta gueule béante de cyclone la liberté chante au dehors enfant pétri de faim et de haine des cités nouvelles vont jaillir de tes vingt ans des colonnes d'air libre des tours érigées par tes bras ta sève hurle en toi la liberté chante au dehors chante liberté liberté chante chaleur de sang sur ma joue folle chante chaleur d'amour au cœur des foules chante liberté liberté chante il tremble à les salauds la liberté chante au dehors chante liberté chante autour des bêtes fauvres autour des grilles de nos prisons chante dans la gorge de ma belle enfant du souvenir visage d'Adeline écoute de la lumière pour tous fini la saison des vautours la liberté chante au dehors le temps saigne blessure de chair mon pays brûle dans sa robe d'azur l'espérance renaît au pas des portes chante liberté chante pour ceux qui se sont tués chante pour les foyers sans pain debout mendiant de nos rues la liberté chante au dehors c'est puissance c'est puissant quelle puissance c'est puissance la liberté toujours toujours il n'a pas de prix il mérite tous les combats c'est ça quelle place qu'il joue dans ta bibliothèque Mikaël parce que je vois que tu tu as les éditions originales tu les as ferroillées des fois donc je je pense qu'il y a un coin assez particulier dans la bibliothèque consacré à René et pas qu'à lui tu vois il y a aussi avec lui il y a des compagnons de route il y a ses aires et regarde regarde ça c'est beau regarde oui c'est beau et juste au dessus il y a la signature de ma mère oui c'est un grand drame pour nous parce que là où René vit de cette mémoire oui de cette mémoire infaillible il n'y a pas un livre que tu lises de lui pas un texte sans surtout les romans entre autres mais aussi la poésie Petritia sans réminiscence précise tableau vraiment bien dressé du lieu de la vie qui traverse ces lieux et ma mère elle va mourir d'Alzheimer donc elle va mourir dans la perte totale de ses capacités cognitives et même des môts et pour René ça a été déchirant ça a été déchirant il est venu d'ailleurs à ses côtés dans ses derniers moments et ça a été un drame un grand drame et en même temps il avait cette prise de conscience de ce trésor qu'est la mémoire et qu'il faut cultiver qu'il faut cultiver et sans et cette façon qu'il a d'écrire debout avec son petit crayon il refuse tout ce qui est numérique clavier toujours ce petit crayon qu'il va aiguiser tu vois comme ça dans le geste encore de l'enfance et ce crayon précieux parce qu'avec ça il va il va dire il va décrire il va il sait à quel point cultiver la mémoire est vitale et vitale et il la cultive pas seulement pour lui-même il la cultive pour nous tous traverser ses textes c'est faire acte de mémoire faire acte de mémoire c'est laisser regagner par cette espèce d'énergie enivrante d'énergie je dirais créatrice et qui nous gouverne qui nous gouverne en Haïti on est gouverné par cela on peut être lettré on peut être illettré mais on a cet espace de mémoire qui résiste c'est important cette espèce de mémoire de mémoire assez puissante même la mémoire de l'enfance et surtout la mémoire de Jacques Mel moi j'ai été à Lésien Corbière le rencontrer j'ai été le voir et je suis rentré il m'a fait entrer à son bureau et j'ai vu son pupitre il écrit debout mais il a une mémoire même de son oeuvre en disant voilà ce qu'il lui reste à écrire mais ce qu'il lui restait à écrire c'est une vingtaine de textes etc. en disant voilà voilà tel type de roman voilà etc. mais une précision énorme mais ce qu'il m'a dit et ce qu'il a dit aussi dans certains entretiens ça m'a troublé un petit peu en disant il suffit qu'il pose son bureau quelque part il regarde la mer et il se retrouve soudain à Jacques Mel comme dans il rentre dans une fantasmavorie c'est vraiment la magie et Aimé Césaire définit la poésie comme magie c'est-à-dire que quand tu parles de cette prétence de la mémoire mais je pense que c'est un homme qui vit une totalité il n'a jamais abandonné Jacques Mel il n'a jamais abandonné Jacques Mel ne l'a jamais quitté Haïti ne le quitte pas c'est douloureux Haïti ne le quitte pas et je crois que Césaire a vécu la même chose Césaire est l'homme d'un territoire d'un territoire à la fois réel et d'un territoire imaginaire et c'est formidable de voir la correspondance entre les deux et pourquoi René a tant craint le retour en Haïti parce qu'il avait peur que la réalité desserve l'imaginaire il a gardé une peur bleue de cela il finira si tu veux après le film après avoir beaucoup résisté même à mes appels il y a tous les appels il finira par se rendre en Haïti et il en ressortira très vite parce qu'il d'une part il y a je dirais il y a cette impasse terrible dans laquelle se retrouve le pays il y a l'effondrement des institutions il y a cette situation d'Haïtiens trahissant eux-mêmes leur histoire et cela pour lui est absolument troublant et il préfère garder le cap grâce à l'imaginaire sur ce pays de tous les possibles où le plus grand exploit a été réalisé sans en faire un mythe mais avec une une confiance absolue dans notre possibilité si nous le voulons suffisamment de renverser la vapeur et de et de recréer ce pays de lui redonner vie après que nous l'ayons consacré je veux dire par ce combat incroyable d'affirmation de la liberté unique dans l'histoire de l'humanité je crois profondément et lui qui a traversé le monde à la enquête d'un d'un histoire d'un rêve oui de révolution oui c'est à dire de il il reste quand même très lucide lui qui lui chante vraiment de la révolution qui qui a qui a su en tout cas participer aussi à des grands moments de ces révolutions dans l'histoire de l'humanité qui pensait trouver à Cuba un socialisme différent solaire qui en repartira déçu reste toujours persuadé de notre capacité de nous relever de nous relever avec dignité et avec courage avec persistance cela dit non pas qu'il ait changé son fusil d'épaule mais il préfère être témoin il préfère être dans cet espace intouchable de totale liberté et de création qu'est l'écriture la poésie le récit pour accompagner ce monde en toujours en devenir et tu sais que lorsque l'on se parle régulièrement il suit tout dans les moindres détails oui comme s'il vivait là oui il suit l'actualité mais ne se laisse pas dominer par les faits il est toujours en quête de voir comment comment nous saurons nous rassembler comment nous saurons vraiment être fidèles à ce combat que nous avons su si bien mener et qui continue on le voit parfois dans des moments de manifestation d'effervescence on a l'impression que c'est le chaos en Haïti mais il faut prêter l'oreille et savoir entendre ce qui se dit là même dans ce que l'on peut interpréter comme un désordre il y a un appel à des principes à des valeurs absolues un appel à la justice un appel à un monde qui soit vraiment celui de tous un appel puissant pour le bien commun sur cette promesse faite en 1804 une vraie promesse à la création de cette première république noire dans l'histoire de l'humanité il y avait une promesse absolue d'égalité et de fraternité dans la liberté et à nous d'être à la hauteur de ça et pour ça il faut il faut il faut continuer de sentir courir dans nos veines cette voilà cette fièvre de résistance et face au pire face au racisme face au mépris continue de continuer de garder le cap de garder le cap sur qui nous sommes et d'où nous venons vers quoi nous voulons à quoi nous aspirons vers quoi nous voulons marcher et c'est je crois que cette puissance de vie est très lumineuse c'est ce qui nous permet de ne jamais jamais être de ne jamais être pessimiste c'est à dire que même si nous avons toutes les raisons de l'être oui et même si à la tombée du jeu nous sommes voilà face à l'impossible l'insoutenable nous savons que dès le lendemain et ça c'est notre nature nous devons vraiment répondre et nous lever debout avec le plus grand optimisme oui je pense qu'il y a quelque chose de fondamental en fait ce jeune homme en colère c'est que à chaque fois qu'il essaie de 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 regarder Haïti et on sent remonter sa colère mais c'est une colère fégonde dans le sens où il voit comment on a raté le rendez-vous avec l'histoire le rendez-vous avec la révolution et je pense qu'il en est il en est très triste parce que c'est une à côté de sa poésie c'est une de ses de c'est un de ses combats c'est à dire voir le soleil d'Haïti se lever en fait voir voir Jacques Mel voir les enfants voir l'aurore tu as parlé de l'aurore voir l'aurore donc je pense que il nous a amené au bout du petit matin tu vois donc tu parlais de lumière et mais Césaire tu dis l'aurore pour dépèce et mais Césaire c'est au bout du petit matin et je pense que avec avec René Dépest on est toujours au bout d'un petit matin mais on ne sait pas de quoi sera fait ce petit matin c'est peut-être un petit matin d'espoir un petit matin de 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 lumière un petit matin de de rêve moi ce que j'ai gardé Michael je vais te laisser le dernier mot de René Dépest c'est ce côté solaire c'est à dire que le soleil quelque part est là pour pour changer le monde comme le vieux rêve de de la poésie avec René Dépest on sent une jeunesse éternelle c'est à dire moi ce que j'ai vu cet homme avec qui qui me faisait boire le plus beau vin le plus beau vin de Corbière là-bas où il est le plus qui me parlait de Aimé Césaire qui me parlait de la révolution qui me parlait d'Haïti c'est comme si dans ses yeux pétille le mot demain toujours 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 l'espoir c'est à dire c'est comme si l'espoir était on avait rendez-vous avec l'espoir il y avait une nécessité une urgence c'était l'espérance avec René Dépest donc je te laisse le dernier mot Michael dis-nous ce que tu veux un poème dis-nous parlons de ce temple que l'on aime tellement et puis merci Michael je te laisse je pense que c'est à moi de te remercier René parce que je crois qu'à l'aube de ses 95 ans cet homme qui a traversé l'histoire qui a traversé voilà qui a traversé tout un siècle et qui se tient encore debout dans cet autre siècle chargé de tant de défis n'a que seul cas comme tu le dis c'est celui de l'espérance de la lumière mais qui réclame courage et le temps aussi de l'intelligence tu sais ce qui me ce qui m'inquiète et qui l'inquiète lui aussi c'est combien il y a cette tentation de mettre de côté les idées de mettre de côté l'intelligence du monde qui inclut le génie du terrain c'est à dire de ces femmes de ces hommes de ces jeunes qui résistent tous les jours tous les jours pour un mieux-être pour le bien commun pour le bien de l'ensemble pour l'intérêt général pour un monde si tu veux autre un monde baigné oui de lumière de toutes nos lumières et pour cela cela demande que nous résistions à la médiocrité à l'indifférence au mépris que nous sachions toujours exprimer qui nous sommes et la beauté de ce qui fait l'humanité et ce qui est formidable c'est de voir cet homme qui me dit très tendrement tu sais je vois ma bougie fondre tranquillement et la flamme vacillée et viendra un souffle une brise et elle s'éteindra mais j'ai encore tellement à faire j'ai encore tellement de fer au feu ma grand-mère disait toujours ça il faut garder tous nos fer en feu et donc il a il a cette exigence que que nous réussissions à nous à nous dépasser parce que voilà à la hauteur du rêve que nous avons poursuivi et et de l'exploit que nous avons réalisé et ça cela dit sans complaisance sans complaisance mais avec témérité avec avec volonté et courage le courage le courage de nos convictions donc pour tout cela je fais un petit coup de chapeau au poète au poète adolescent qui est devenu un homme de grand mérite qui a beaucoup à nous à nous dire et à nous offrir c'est un homme aussi du récit c'est un grand conteur et voilà je 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 me sens je me sens portée par par cette étincelle là par ces gerbes et ces étincelles merci Michael merci beaucoup merci merci donc ça a été un plaisir merci d'avoir été là pour cette activité du festival Haïti en folie pour tout connaître de la programmation visitez haïtienfolie.com merci encore et à bientôt maman maman l'élewoy l'élewoy l'éon pays l'éon l'éon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...